Salut à tous la team, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une petite vidéo où on va parler d'un critère primordial, de quelque chose de hyper important, c'est ce qu'on appelle la négociation. La négociation est un art. Comment bien négocier un bien ? Avant ça, si c'est la première fois que tu me vois, je me présente, je m'appelle Mehdi Chirac. Je suis passé de 0 à 26 biens en moins de 10 ans avec un salaire de 2000 euros à la SNCF. Je te laisse regarder mes vidéos précédentes où j'ai commencé, je me filmais en selfie, où j'ai été le premier, le premier, tu peux regarder les dates, à montrer mes titres de propriété. Et lors de mes interviews aussi, j'ai été le premier à montrer les titres de propriété de mes participants, de les ouvrir et de montrer. Pourquoi ? Parce que je me suis placé en tant que consommateur comme toi et j'en avais marre d'un tel sans CDI, pas de CDI, 22 biens en un mois. J'en avais marre et quand je demandais, d'accord, ok, c'est bizarre, je suis investisseur depuis 17 ans. J'arrive à faire 5, 6 opérations par an, mais en un mois sans CDI, sans épargne de côté au SMIG, à la rigueur, non, je ne vois pas comment tu as fait. Donc, est-ce que tu peux me montrer des titres de propriété ? Toutes les réponses que j'avais à chaque fois, c'était non, ma mère ne veut pas. Bon, si ta mère ne veut pas, alors, ok, moi, je vais me placer dessus et je vais les montrer. Pourquoi ? Déjà par respect pour toi et pour vous qui me regardez. Et parce que j'avais envie de jeter un pavé dans la mare et j'avais envie de purger le truc. Je ne dénigre personne, je dis juste qu'aujourd'hui, ceux qui veulent me suivre, je les invite à montrer leur titre de propriété. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où tu fais le choix de t'exposer sur YouTube, tu t'es exposé. Donc, ce n'est pas le fait de montrer tes titres de propriété qui vont faire que tu t'exposes plus. Tu as choisi de t'exposer. Moi, pareil, c'était longuement réfléchi quand j'ai lancé ma chaîne. Je me suis dit, je vais me placer sur ce créneau. Moi, en tant que consommateur, qu'est-ce qui me manque ? J'étais toujours consommateur de ça. Je suis toujours, et même toi, tu verras, lorsque tu seras investisseur, même gros investisseurs, on est toujours consommateur d'immobilier. C'est notre drogue. Et en tant que consommateur, je m'étais placé, je me disais, j'en ai marre. On peut voir des trucs, ok, tu fais des rentas à 19%, à 22%, mais on ne voit jamais rien. Donc, j'ai dit, voilà, je vais me placer et moi, je vais montrer. Donc, tu pourras regarder. J'étais le premier à le faire. De techniques de négociation. Avant ça, encore une fois, je vais te demander si tu veux bien de t'abonner, de liker et d'activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos en priorité. Alors, la négociation, la négociation est un paramètre très, très important dans ta carrière d'investisseur. Disons que c'est l'alchimie entre plusieurs facteurs qui va faire que tu vas devenir un bon investisseur. Critère numéro un, il faut le financement. Le financement, sans la banque, on ne fait rien. Jusque-là, je pense que tu es d'accord et que tu me suis. Si on n'a pas le financement, on ne peut pas acheter. Mais de ce financement découle. Si tu n'es pas formé et que tu ne sais pas reconnaître une bonne affaire et faire une bonne affaire, tu peux avoir un financement, mais derrière faire une mauvaise affaire, et c'est pareil, la carrière d'investisseur s'arrête. Du coup, pour faire une bonne affaire, il faut se former et savoir la faire et la reconnaître. Et donc, il faut savoir négocier. Donc, tu vois, c'est lié aussi la négociation avec le fait d'avoir le financement et le fait de faire une bonne affaire. C'est comme une bonne mayonnaise. Il faut que tous les ingrédients prennent. Et si tu ne sais pas négocier, tu ne vas pas faire de bonne affaire. Donc, tu feras peut-être une affaire, tu auras un financement, fin de partie, carrière d'investisseur finie. Pourquoi ? Parce que tu y es de ta poche, parce que tu n'as pas fait une affaire rentable, etc. Il y a un critère numéro un. Je te le redis, ne fais pas de sentiments. Ne fais pas d'achat coup de cœur. Seuls les chiffres parlent. Seuls les chiffres parlent. Donc, tu dois savoir reconnaître, calculer et faire plein de tests que j'apprends dans ma formation pour reconnaître et détecter la bonne affaire. Une fois que tous ces voyants sautent au vert, tu peux y aller. Mais avant ça, il y a plein de tests à valider. Dont la négociation. Il faut savoir négocier. Il faut savoir négocier. Alors, il y a deux types de négociateurs. On va commencer par les premiers. Ceux que je n'aime pas, ça m'est arrivé dans ma carrière d'investisseur de vendre lorsque j'ai arbitré mon patrimoine. Et ceux-là, je les reconnais à 2000 kilomètres. C'est ceux qui arrivent et leur technique, c'est quoi ? Même si ton bien, il est très bien, c'est de casser le bien tout au long de la visite. Ah ouais, mais ça, ceci ? Ah mais attendez, mais ça, ceux-là, là ? Ah mais ça, c'est... Non, non, mais ça, ce n'est pas conforme. Ils ne connaissent rien. Et dès que tu commences à les titiller, à rentrer, à parler de, je ne sais pas, rentabilité ou autre chose et tout, ça nage. Donc en fait, leur but, c'est de venir casser le bien, te proposer une proposition hyper basse et j'ai envie de te dire, même si tu l'acceptes, ils n'iront pas au bout parce que ces négociateurs-là, ce sont des curieux et des gens qui ne passeront jamais à l'action parce qu'ils veulent se rassurer en disant j'ai fait un super truc, j'ai cassé le bien et tout, mais ils ne passeront jamais à l'action. Et il y a les autres négociateurs plus fins et ceux que je préfère, plus réalistes. Leur technique à eux, ce n'est pas de casser le bien. D'ailleurs, je vais te donner moi ce que je fais alors que je vais visiter. Je ne casse pas le bien. Je laisse énormément parler le vendeur. Alors si le vendeur est un propriétaire, je le laisse énormément parler. Il y a une arme dans la négociation qui est redoutable. C'est une arme qui ne fait pas de bruit. Excuse-moi, ça bouge un peu. C'est une arme qui fait, d'ailleurs, tu as vu, on est chez moi, je te retrouve, on est en intimité. C'est une arme qui ne fait pas de bruit. C'est une arme qu'on appelle le silence. Le silence, c'est très important de laisser parler le vendeur. De faire des moments de silence. Lorsqu'il parle, vous avez vu, j'ai fait ça. Ouais. Là, tu vois, je viens de laisser un peu de silence, déjà, ça stresse. Le silence, c'est comme ça, c'est une réaction chimique. Il met du stress chez le vendeur. Donc, c'est très important de laisser des périodes de silence. Ça met le vendeur dans une position peut-être indélicate et il ne sait plus trop s'il est au bon prix. Sauf, bien évidemment, si c'est un deux pièces sur les Champs-Elysées où là, tu peux faire du silence, ce que tu veux. Il s'en fout, il sait qu'il va vendre ça dans les deux jours. Mais lorsque tu visites ailleurs et tout, le silence est un facteur que tu dois maîtriser. Par contre, il ne faut pas casser le bien que casser le bien. Il faut aussi, lorsqu'il y a des choses qui sont bien, le relever. Continuer ta visite et dire, ah tiens, ça c'est bien, ça a été refait. Effectivement, ça c'est bien. Ou effectivement, là, il y aura un potentiel. Ensuite, il faut faire parler le vendeur, savoir pourquoi il vend. Et souvent, la plupart des vendeurs, ils ont une attache affective à leur bien. Donc, il faut leur expliquer que toi, tu ne vas pas tout casser dans leur bien. Tu ne vas pas tout changer et que tu vas continuer dans l'esprit auquel eux, ils étaient. Tu vas en prendre soin. Même si derrière, une fois que tu seras propriétaire, tu feras ce que tu veux. Mais parfois, il y a des vendeurs, lorsque tu leur dis que tu vas rester un peu dans l'esprit, que tu ne vas pas tout casser, tout changer, etc. Eh bien, ils s'ouvrent un peu plus. Et du coup, ils vont peut-être te le donner à toi, au lieu qu'il y a un autre qui va venir, qui va dire, moi, je vais tout casser, je vais tout changer. La deuxième chose aussi, c'est qu'il faut faire sentir au vendeur que tu n'es pas un guignol. Que tu as déjà été en amont voir ta banque, que tu as peut-être déjà un accord de principe. Lui rappeler que tu as des comptes clean et que tu es quelqu'un de sérieux. Que tu as peut-être de la famille qui est investie et que du coup, tu sais faire. Ça, ça va le rassurer. Également, si tu arrives à discuter avec le vendeur et à nouer la discussion, essaie de trouver des secteurs, des sujets de discussion qui vous rassemblent. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que dans ta famille, tu as eu quelqu'un qui était alarmé ou qui était pompier. Et que lui, pareil. Du coup, essayez de trouver des sujets de discussion qui vous rassemblent. Mais toujours est-il, c'est qu'il faut que le feeling quand même passe. Le feeling aussi est très important dans cette partie de négociation. Également, il ne faut jamais montrer que tu es hyper enjoué. Que tu es en train de kiffer le bien. Non, il faut que tu te contiennes. Il faut que tu te contiennes, pardon. Il ne faut pas montrer que tu es hyper enjoué. Même si tu l'es, ne le montre pas. Je te répète, ne viens pas en disant ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ça ne marche pas. Mais ne montre pas que tu es hyper enjoué. En finissant, dis-lui que son bien a du potentiel et qu'il t'a plu. Voilà, qu'il t'a plu. Mais que tu dois visiter d'autres biens. D'accord ? Tu dois visiter d'autres biens et que tu vas éventuellement lui faire une offre par écrit. Par mail, tu lui fais surtout une offre par écrit et pas à l'oral. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Tu lui fais une offre par écrit et tu lui rappelles que si tu fais une offre, on ira au bout. Si tu fais une offre, vous irez au bout parce qu'en amont tu as déjà fait tout le travail. Donc si tu fais une offre, elle est sérieuse et elle ne lui fera pas perdre de temps. Tu peux peut-être lui rappeler cette histoire que tu auras peut-être inventée de ton oncle Thierry qui a vendu un immeuble, 10 000 euros plus cher à quelqu'un et qu'il a perdu 6 mois. Pourquoi ? Au bout de 3 mois, cet acquéreur qui n'y connaissait rien a demandé un délai supplémentaire que ton oncle a accepté. Et puis finalement, au bout de 6 mois, il a présenté 2 refus. Ton oncle est reparti à zéro et a vendu moins cher qu'au premier acquéreur qui voulait lui acheter et qui était sérieux. Tu peux peut-être lui rappeler ça, cette perte de temps, lui rappeler que le fait de trouver un acheteur sûr avec des garanties, c'est le fait de ne pas perdre de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc je te rappelle, tu lui fais une offre par écrit, tu ne montres pas que tu es trop enjoué, tu lui fais une offre par écrit, tu lui laisses planer le doute comme quoi tu vas visiter d'autres biens et ensuite tu pars sur de bons termes, etc. Toujours garder de bons termes. Maintenant, si tu passes par un agent immobilier, la technique du silence aussi, elle marche. Mais avec un agent immobilier, il faudra que tu lui dises autre chose. Il faudra que tu lui fasses rappeler que toi, tu es un investisseur et que tu vends, tu arbitres ton patrimoine peut-être tous les 5-6 ans. Et qu'évidemment, dans 5 ans, tu feras appel à lui en exclusivité pour revendre ce bien. Et qu'éventuellement, s'il a des autres biens et qu'il t'appelle en priorité, tu seras le récompensé. Ce n'est pas interdit par la loi de récompenser un apporteur d'affaires, soit sous forme numéraire, soit sous forme, je ne sais pas, de place de foot. Ce n'est pas interdit par la loi. Donc, il faut que tu crées du lien avec l'agent immobilier. D'accord ? Donc ça, voilà, c'était des techniques de négociation. Je te rappelle qu'il faut que la mayonnaise prenne le financement, t'être formé, savoir reconnaître une bonne affaire. La négociation en fait partie. La carrière d'investisseur, elle est faite par plein de facteurs. Et une fois que la mayonnaise a pris, c'est là que ça peut démarrer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je voulais dedans t'inculquer un petit peu comment négocier. Je le développe beaucoup plus dans ma formation. C'est normal. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre, tu es le bienvenu. Le lien est en dessous. J'ai créé un groupe WhatsApp où je vous accompagne étape par étape tous mes participants. Tout le monde s'accorde à dire que le fait d'être accompagné, on passe beaucoup plus à l'action. Tiens, d'ailleurs, je vais te mettre deux, trois trucs de ce qu'ils en pensent. En tout cas, merci mille fois Mehdi. Je t'avoue qu'il y a peut-être deux mois de ça, je ne vous ai pas me lancer là-dedans. Et tu vois, là, tu es tellement bien suivi par toi et Johan que demain, je vais visiter un immeuble ainsi qu'un autre appartement. Donc en tout cas, merci beaucoup Mehdi parce que je t'avoue que je me sens vraiment soutenu dans mes démarches parce que je sais que si jamais j'ai un souci, toi, tu es là et les mecs de la team NTR seront là aussi. Franchement, merci mille fois. Les clés, tout, l'acte de propriété, le décompte, j'ai tout, tout, tout. Donc merci frérot, c'est grâce à toi. Il n'y a pas de, c'est grâce à toi, très clairement. Merci, on va aller fêter ça, je te le dis. Donc voilà, tu as pu entendre que le fait de se sentir accompagné, effectivement, parce que c'est bien beau de manger une formation, de manger une formation, j'en ai déjà mangé moi aussi des formations, même des séminaires. D'ailleurs, je vais faire un séminaire bientôt. Ça sera un séminaire, pareil, encore une fois, je me suis placé en tant que consommateur. Qu'est-ce qui m'énervait moi dans les séminaires où j'ai assisté ? Tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes de la diapo, tu bouffes, tu bouffes. Je peux poser une question ? Non, on n'a pas le temps. Tu bouffes, tu sors de là, tu as bouffé, tu n'as rien posé. Moi, dans mon séminaire, ça sera axé. Il y aura de la théorie, mais il y aura une après-midi, ce sera peut-être sur deux jours, il y aura une après-midi, question-réponse, analyse de cas personnel, parce que le cas d'un tel, il peut te servir pour toi. Ce sera, j'essaierai de faire trois groupes classés par niveau, débutant, intermédiaire et vraiment aguerri. Et il y aura de l'échange, il y aura de l'échange. Et pas que je suis sur scène et je te raconte ma vie et tu bouffes et tu bouffes. Non, ça ne m'intéresse pas. En tant que consommateur, j'en ai assisté et j'étais frustré. On ne peut pas parler. Et les peu de fois où j'ai pu parler et j'ai pu poser des questions techniques, on me disait, on n'a pas le temps après. Non, moi, ça sera axé sur de l'étude de cas. Donc voilà, si tu veux nous rejoindre, tu vas aller plus loin avec moi. Les liens sont en bas. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une excellente motivation, une excellente soirée. Je te dis à très bientôt. Regarde, il y a des vidéos bientôt qui vont suivre. Je t'emmène en visite avec moi, visiter un immeuble sur lequel peut-être je vais faire une offre. Un immeuble très bien placé. On est à côté de Roissy-Charles-de-Gaulle. Je vais t'emmener aussi avec mon petit cousin chez le notaire. Il est en train de vendre un bien. Je n'en dis pas plus. On est en train de faire une stratégie. Espérons que ça passe. Je te souhaite une excellente soirée. Désolé, je parle un petit peu vite. Si tu as aimé, un petit like. Mention spéciale pour la chemise code barre de chez Franprix. Mais moi, je kiffe. Je te dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Ciao.